Allô, je voulais dire que depuis les premières vidéos que j'ai faites de bains dérivatifs, je pense que ça fait quatre ou cinq ans. Depuis ce temps-là, ça fait quand même encore partie de ma vie. Des fois, moins. C'est parce que j'oublie. Des fois, ça revient. C'est vraiment quelque chose qui doit rester, je pense, dans notre vie. Moi, mon bain de siège, j'ai tout le temps à côté de ma toilette. J'ai comme un meuble, je l'ai mis en dessous. C'est ça que je vous suggère, parce que si ce n'est pas accessible, si c'est comme dans une tablette à l'extérieur de la salle de bain ou comme loin, on ne le fera juste pas parce que c'est dix minutes le bain dérivatif. Puis si on a une autre étape qui prend cinq minutes, chaque fois, aller le chercher, le dépoussiérer, enlever des trucs dessus, puis l'amener sur la salle de toilette, juste ça, ça peut nous décourager. C'est supposé d'être quelque chose qui est facilement accessible, comme genre un verre d'eau à côté de l'évier, que tu ouvres l'eau, puis tu bois. Si ce n'est pas simple de même, on boit un peu moins d'eau. Il faut rendre ça accessible pour rendre ça attrayable et intéressant pour nous parce qu'on est tous un peu lâches au fond, je pense. Ça devrait être vraiment proche des toilettes, je pense. Je voulais vous dire qu'en fait, pour la fièvre, c'est incroyable. C'est la fièvre, puis les maux de gorge, n'importe quelle grippe, des trucs comme ça, des infections, qu'on voit que ça commence. Au moment que ça commence, au lieu d'attendre, faites un bain dérivatif au fond, à partir du départ. C'est ça qui est incroyable, c'est que si on ne laisse pas la maladie comme nous rentrer dedans vraiment, puis qu'on le fait au départ, on ne sera pas malade. Puis même quand on est déjà malade, ça va nous sauver. Fait qu'au fond, on peut en faire un à chaque heure, jusqu'à temps qu'on soit guéri. Puis je vous jure, ça marche. Tu sais, ça se peut pas, c'est juste se mettre du froid entre les jambes, mais c'est vraiment incroyable. J'ai été, j'ai fait un gros party avec ma soeur, comme 4-5 mois. Puis ma soeur et moi, on a tout le temps été comme pareil, on a juste un an et demi de différence. On a eu le même genre de puberté, on a comme les mêmes infections qu'on en a, on est comme, on est vraiment similaires, tu sais. Fait que le party était tellement gros, puis on s'est couché tellement tard, puis tu sais, sinon on a comme une vie tranquille, avec nos enfants, tu sais, bien relax, là. Puis on soigne beaucoup avec les trucs naturels. Fait qu'en tout cas, on s'est couché à 6 heures du mat', on a bu beaucoup. Fait que c'était vraiment un gros party, on n'a pas dormi beaucoup la nuit même. Le lendemain, tout allait bien, on était contentes, on avait eu un beau party, puis c'était cool. Mais le surlendemain, le lundi, là, les deux, on est tombés malades. Mais genre vraiment malades. Puis tu sais, on s'entend que si les deux, on est tombés malades, ça veut dire que, bien les deux, notre système a comme craché, notre système immunitaire a craché parce qu'au fond, c'était trop intense pour nous, tu sais, on n'était pas habitués de faire un gros party de même après avoir été super relax pendant longtemps, tu sais. Fait que là, les deux, on a commencé à faire de la fièvre, puis les deux, on devait rester couché, puis les deux, c'était difficile parce qu'elle, elle a trois enfants. Moi, j'en ai juste une, mais tu sais, c'était plate pareil. Fait que là, ah, j'étais malade, l'on se parle au téléphone, ah oui, moi, je suis malade, aussi, toi, si tu fais de la fièvre, ah oui, moi aussi, je ne suis plus capable de rien faire, j'ai mal partout, moi aussi, j'ai mal partout. Là, c'était pareil, pareil. Là, bon, la première journée passe, là, je me dis, ah, mais pourquoi je ne fais pas un bain dérivatif, tu sais? Je me dis, ah, bien oui, ma soeur elle n'en fera pas, ça, je sais, elle n'est pas intéressée à ça. Fait que, je reprends mon bain, là, j'en fais un. Le lendemain matin, je me lève, j'en fais un autre, puis là, je suis comme presque guérie, genre vraiment mieux. Puis là, évidemment, je pense que c'est un hasard, tu sais, on pense tout le temps que c'est un hasard, parce que ça ne peut pas marcher aussi bien, tu sais. Puis, ben là, j'étais comme guérie, j'étais là, OK, tu sais, puis là, ma soeur est encore malade, je me dis, ah, bien, c'est normal, tu sais, puis j'ai pris de l'ail aussi, j'ai pris, tu sais, comme des affaires vraiment pas cher, rien que je me soigne, puis que ça coûte quelque chose, là, c'est vraiment juste souvent du péroxyde dans les oreilles, du sel pour prendre des bains de pied, de l'ail, du gingembre, puis des bains de siège, c'est ça que je fais quand je suis malade. Puis, en tout cas, là, j'étais comme guérie. Fait qu'en tout cas, là, la journée, elle continue, tu sais, je ne suis pas comme super en forme non plus, là, parce que j'ai eu de la fièvre, puis tout. Là, je recommence comme à mal filer en soirée. Mais, tu sais, quand tu as de la fièvre, puis tu es malade, tu es tellement fatiguée, puis tu n'as pas le goût de, comme, te lever, puis tu sais, c'est vraiment un petit effort au fond, là, mais quand tu es malade, tu n'as pas le goût. Fait que, je suis allée me coucher, le lendemain, je suis encore malade. Là, je me dis, ah, je suis encore malade, je ne réussis pas à guérir, blablabla. Puis là, je me dis, ah, mais Christelle, voyons, là, fais-toi un bain dérivatif, tu sais. Là, je me dis, ouais, mais là, je suis un, là, je me dis, ben non. En fait, j'avais lu dans le livre de France Guilin, elle, si elle a eu de la fièvre, on en faisait un à chaque heure. Je me dis, ah, ouais, mais là, ça va être plate. Ouais, ben, pas comme ça va être plate. Genre, ça va me guérir, peut-être, tu sais. Fait que, bon, OK, j'en fais un à genre 9h. J'en fais un à 10h. J'en fais un à peut-être 11h30, tout en 10 minutes. Puis l'après-midi, il y avait un ami qui voulait me voir, puis j'étais guérie. Fait que j'étais allée le voir. Puis là, je suis pas retombée malade. Puis ma soeur, elle a été malade jusqu'au genre... Là, je pense que c'était jeudi, là, au moment que je me suis guérie la deuxième fois. Après, elle en avait fait trois. L'après-midi, j'en ai pas fait, puis j'en ai refait un en soirée. Puis c'est ça, ma soeur, elle, elle a été malade jusqu'à genre samedi, là. Fait qu'elle a été presque malade une semaine. Puis moi, j'ai été malade, ben, c'est dur à dire, mais genre deux jours et demi, là. Puis je suis persuadée que c'est les bas dérivatifs. Même chose encore, hier, je commence à avoir mal, là, gorge. Je commence à être chaude, genre avoir des étourdissements. Je me dis « Ah, c'est-tu, parce que j'ai pas assez bu d'eau aujourd'hui, pourtant, je pue les canicules, il fait pas si chaud. » En tout cas, je bois de l'eau pareil, ça continue. Puis je me dis « Ah, ben, je vais faire un bel dérivatif, tu sais. » Mais tu, à chaque fois, je pense pas que ça va aider, là. Tu sais, c'est quand même possible, là. Fait qu'en tout cas, j'en fais un. Puis je me suis levé le matin, j'en ai fait un, juste pour être sûre. Puis là, ben, je suis bien. Fait que, vraiment, là, c'est... J'en ai parlé à une fille qui disait qu'elle avait, en tout cas, plein de problèmes depuis qu'elle a couché, puis tout, là. Je disais « Ben, elle fait des bas dérivatifs, tu sais. Puis moi, quand t'as des infections, puis tes enfants, quand ils ont des infections, tu peux leur passer une guillille pendant cinq minutes, comme dans les hernes, tu sais, d'un bord, puis de l'autre, toujours de haut en bas. Puis elle a dit « Ah, ouais, mais pourquoi qu'on n'est pas au courant de ça? » J'ai dit « Ben, ben, c'est gratuit. » Fait que, c'est ça. Fait que, n'hésitez pas. C'est vraiment le meilleur remède que je connaisse qui est gratuit, tu sais. C'est pour ça qu'on le connaît pas. Fait que, il faut juste se rappeler que c'est comme ça que les animaux se soignent, eux autres, ils se lèchent tout le temps entre les jambes. Puis c'est comme ça que tout fait « Ben, dérivatif, ça dit, ça fait dériver toutes les cellules, pas, je veux dire, tous les virus, tous les trucs pas bons vers les intestins. Puis ça repasse, puis là, on fait pipi ou on fait caca, puis ça sort tout. Fait que c'est ça que ça veut dire « dérivatif », ça fait dériver tout qu'est-ce qui est plus bon. Lui, que ça reste toqué dans la graisse, toqué dans les muscles, toqué dans le sang, ben, ça sort. Fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est aussi efficace. Fait que, ben, n'hésitez pas à vous frotter. C'est sûr qu'on faisait des blagues avec ça l'autre fois. Ça paraît juste drôle de dire ça de même, mais c'est ça. C'est bien efficace de se frotter. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.